Coucou à tous, coucou à tous, c'est Charlie de charlie-liveshow.com et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de test sex toy. Première partie donc, salut YouTube, la vidéo de présentation et la vidéo pratique, oui oui j'essaye toujours les toy, mais c'est pas sur YouTube parce que YouTube bon bah elle censure pas d'organes donc quand on a un god à un moment donné il y a des organes. Bref, aujourd'hui je vous présente le god en verre Zebra de Glassy Vibration. Alors ça s'appelle Vibration mais ça ne vibre pas, c'est vos propres vibrations intérieures que vous allez ressentir avec ce god en verre. Alors voilà, ça ça se trouve chez Neoplaisir.com donc merci Neoplaisir, grâce à toi je teste un très très beau god en verre. Moi ce que j'aime dans les god en verre, c'est que souvent ils sont hyper graphiques et super beaux. La présentation je trouvais quand même soignée. Petite boîte, ça j'adore, il y a des petits neneux, un petit élastique et il y a un petit coussinet tout moelleux pour accueillir le sex toy. C'est con hein, c'est du détail mais c'est sympa je trouve. Là on est sur un god qui coûte 54,90€ et il y a 10% de réduction en ce moment chez Neoplaisir, donc si vous mettez les god en verre foncé c'est le moment. Donc mais voilà, je trouve que pour une cinquantaine d'euros c'est sympa, ils auraient pu que le poser dans la boîte en carton basta et tu vois hop ça se ferme tout seul, il y a un effort. Moi j'apprécie, c'est des petits détails mais il paraît que le raffinement est dans les détails. Donc avec, pareil j'apprécie, une petite pochette en tissu, on dirait le tissu, tu sais, des pantalons de sport. Voilà, mais tout simple, hop, avec marqué Glass Immobulation, avec le petit cordon qui va bien. Allez, on va pas s'extasier 15 ans sur une boîte. Mais c'est de toute beauté. Mais c'est de toute beauté. Et voilà ce que j'aime dans les god en verre, c'est le côté hyper graphique qu'il peut y avoir. Donc là ça s'appelle Zebra. Il est donc zébré. Il est adamier. Il fait partie de la collection Africa Line. Donc effectivement, c'est très la chaleur de l'Afrique, les carlates, le rouge ou le santé qui remonte en vous. Voilà. On va arrêter de le lire. Ouais. Au niveau des sensations, alors c'est rigolo parce que les textures de la peinture, de l'émail, je crois que ça doit être un émail, ça fait une, on sent des petits, on sent au toucher, on sent les petites, des petites, les ébrures en relief. Je ne te suis d'aucune ado aujourd'hui. On sent les ébrures en relief. On est un peu éclaté, mais c'était Pâques. Je vous le dis, ne faites pas de stage avec moi parce qu'après on est éclaté. Allô, bonjour. Oui, oui. Je sens les tambours de la fin. Allez. Pardon. Donc, moi j'aime bien la forme légèrement recourbée. Pourquoi ? Parce que ça, ça veut dire que pour une nana, tu vas venir t'amuser avec ton point G. Il y a une forme sympa. En plus, anatomiquement, on est plutôt en mode un peu recourbé. On n'est pas tout droit. Donc c'est sympa le côté recourbé. Et pour un mec, le côté recourbé, ça veut dire aussi pour la prostate, ça va être sympa. Donc, on peut l'utiliser en vaginal, en anal par contre, attention. Quand on l'utilise en anal, vu qu'il n'y a pas d'arrêt, on le tient. On ne met pas tout dans son cul. Genre, allez, sens les mains. Non, non, non. Parce que... En fait, si vous ne pratiquez pas, si vous n'êtes pas expert de l'anal, vous ne vous en servez pas en anal. Servez-vous d'un plug. Oui, oui, c'est ça. Non, mais ça évite de faire d'économie. Ça évite de faire d'économie. Le truc à revenir, c'est que tu le tiens toujours, en fait. C'est juste ça. Donc, particularité aussi, il y a un côté plus large que l'autre. Ça veut dire, tu peux commencer gentil et puis tu te dis, oh, je suis un peu plus gourmand aujourd'hui. Et hop là, on passe au plus gros. Ou alors, avoir, question d'hygiène, un côté pour la vaginal et un côté pour l'anal. Ça permet de switcher. Hop, 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 tu fais du cadouer. Le truc sympa des... Parce que le truc sympa, on va la laisser délire. Le truc sympa des godes en verre, c'est comme pour le métal, on peut les chauffer ou on peut les refroidir. J'allais dire, le mec, genre, j'ai des trucs à dire. J'ai des trucs à dire hyper importants dans ma live. Alors, dimension. Alors, dimension. Comme c'est fourbe, comme c'est courbe, on peut faire comme ça, ça fait 20. Et si on suit comme ça, ça fait 22. Mais du coup, ça fait 23. Mais de là à là, ça fait 20. Et il est annoncé, donc ça doit être comme ça que ça se mesure. Il est annoncé à 20. En termes de diamètre, donc la partie la plus large, on est sur du 11,3 tier conférence. J'ai pas de téléphone. Ça sera marqué dans le test. C'est pas trop gros, en fait, c'est une bonne taille. Sur la fiche technicienne, fabricant, ils disent 3,5 diamètres. Et 6 à la plus petite partie. 1,7. Donc, c'est cool, c'est que t'es sur des dimensions... Moi, j'aime bien ce genre de dimensions. C'est-à-dire, c'est pas trop gros, mais c'est pas non plus trop petit. Il y a de quoi s'amuser. Et puis, le côté sympa, c'est que si t'as un jeu d'anale mais que tu débutes, cool, tu commences par la petite partie. Ça, c'est sympa. Et puis, qu'il est super beau. Il est super beau. Ça, c'est clair. Et il est opaque. On n'est pas sur la transparence. Il a été tout... Moi, je dirais que c'est de l'émail. Je sais pas ce que c'est. Voilà. On évite de le faire tomber. C'est quand même du verre. Alors, c'est du verre, c'est plein pour éviter... Oui. Alors, si un jour, on vous dit, tiens, j'ai un code en verre, si tu veux, c'est du verre soufflé. Et où c'est pas plein, t'évites, quoi. Parce que le fait que ce soit plein, ça fait que ça peut pas se casser. Bon, sauf si tu t'amuses à le balancer par terre, ça risque... Ouais, un coup de masse dessus, on va pas apprécier. Mais c'est pas le but. Donc, l'intérêt des codes en verre... Déjà, on a le choix au niveau du lubrifiant. Ça peut être lubrifiant silicone ou lubrifiant à base d'eau. Lui, s'en fout. Il est lubrifiant friendly. Et effectivement, on peut jouer sur les températures, soit en passant... Alors, ne le mettez pas au four, c'est un peu con, mais soit en passant sous l'eau chaude, soit en passant sous l'eau froide, en mettant un peu au congèle. Alors, petite... Moi, perso, je vous conseillerais pas de le passer sous l'eau, genre, brûlante ou de le mettre 4 heures au congèle. Parce que le côté, tu te mets un glaçon ou tu te mets un truc, une patate brûlante, ça va pas le faire. Parce que quand même, dès qu'on est en pénétration, on est en direct avec des muqueuses et les muqueuses sont fragiles. Il faut prendre soin de nos muqueuses. Elles sont nos amis. Aimez vos muqueuses. Soyez friendly muqueuses. Hashtag friendly muqueuses. Donc, ben voilà, présentation toute simple. Comment on s'en sert ? Eh ben, c'est manuel. C'est à vous d'inventer, de créer. Si vous appréciez particulièrement les pipes sur des godes, c'est pas le top. Parce que c'est du vert, quand même. Donc, ça fait mal aux dents. Par contre, moi, je pense que vu la forme, moi, j'aime vraiment beaucoup cette forme qui est arrondie, mais en douceur. Elle est vraiment pas agressive. Il y a un côté assez doux. C'est hyper graphique. C'est super bien fini. Il n'y a aucune trace de... Tu vois, il n'y a pas un truc de moulage, de machin. Je ne sais pas comment c'est fait. Et puis, l'avantage des godes en vert, c'est que tu as vraiment du... Tu as l'avantage du métal, mais en plus des formes et des couleurs, beaucoup plus... Tu as un éventail plus grand de formes et de couleurs, parce que c'est moulé, en fait. C'est ça. Et alors, moi, qui n'aime pas les godes en vaginal trop dur, ça, c'est en général pour les godes silicone. Mais là, pour les... Moi, les godes en vert ou les godes en métal, que ce soit normal, ou en bois ou en vaginal, en fait, ça va beaucoup se jouer à la forme. Et là, la forme est intelligente, je trouve. Donc, à mon avis, ça va être sympa. Voilà. Donc, c'est 54,90 €. Moins 10 % actuellement sur Neoplaisir, ce qui nous donne un prix de... Moins de 50 €. 45 € ? 49 €. 49 €. C'est chez neoplaisir.com. Et pour retrouver l'intégralité du test, à savoir les photos, l'article et le test pratique en vidéo... Oui, 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 je le fais. Et bien, c'est sur mon site charlie-liveshow.com. Et puis, il y a aussi plein d'autres trucs, d'autres tests, des lectures érotiques, un espèce de joyeux bordel qu'on espère vivant parce que le cul, c'est la vie et la vie, ça ne rentre pas dans des cases, ça déborde. C'est ça qui est bon. Bon, ben, des bisous ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager, à liker, à commenter. Voilà. Et je vous retrouve dans un instant pour le test pratique. Chut.